Pierre Palmade, qui souffre depuis des années d'une dépendance à diverses drogues, a commis l'irréparable le 10 février dernier. En perdant le contrôle de sa voiture, il a brisé de nombreuses vies, comme nous vous l'expliquons dans le dernier numéro de Voici. Un tel drame était-il à prévoir ? Il détruisait sa vie à petit feu mais qui aurait pu imaginer qu'il briserait celle d'une famille entière ? Depuis des années, Pierre Palmade est dépendant à la cocaïne et à d'autres substances. Il avait bien tenté de se soigner, mais sans succès. Alors, ce 10 février, lorsqu'il a très grièvement blessé trois personnes dans un accident de voiture, il a commis l'irréparable. Qui pour se rendre à son chevet et lui révéler ce qu'il avait fait ? Que s'est-il passé les quelques jours avant ce terrible carambolage ? De quoi souffrait l'humoriste de 54 ans depuis tant d'années ? On vous explique tout dans le dernier numéro de Voici. C'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il fait bon vivre en ce moment. Après des mois passés à rechercher leur nidouillet parfait, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont jeté leur dévolu sur une somptueuse maison. Prix de l'achat, 34,5 millions de dollars. Alors, si on n'a pas du tout les moyens, on ne s'interdit pas un petit tour du propriétaire. Ça fait du bien de rêver un peu. Elle, elle a fait rêver ses millions de fans à travers le monde. Dans la nuit de dimanche à lundi, Rihanna s'est produite sur la scène du Super Bowl, un concert-événement d'une dizaine de minutes au cours duquel elle a révélé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Rose Leslie aussi attend un second heureux événement. La comédienne Kitarine Hatton, qui s'était rencontrée sur le tournage de Game of Thrones, file toujours le parfait amour. Jeune, beau et amoureux, ces quatre-là ont vraiment tout pour eux. Au sommaire également, le fils de Firmin Richard condamné à 19 ans de prison, ces stars qui se détestent et l'interview sans langue de bois d'Elie Semoun. Et dans nos pages mode et beauté, foncez sur notre sélection d'articles à petit prix. Tout ça et bien plus encore à retrouver dans le nouveau numéro de Voici, en kiosque ce vendredi 17 février 2023. Et pour ne manquer aucun numéro de Voici, découvrez nos offres exceptionnelles. leider de Amth жизнь à la Beaumont C'est toi aussi dans un premier Mans sur notremont heureux. Merci.